ok maintenant nous allons commencer avec les débiteurs luxe 7 36 à 50 nous allons considérer maintenant ce passage luxe 7 verset 36 à 50 les deux débiteurs maintenant qu'est-ce que ça veut dire débiteur débiteur qu'est ce que ça veut dire débiteur nous allons définir le mot débiteur débiteur c'est une personne qui doit de l'argent à quelqu'un ok débiteur c'est une personne qui doit de l'argent à quelqu'un à quelqu'un ou bien à une banque ok débiteur c'est quelqu'un qui doit ou bien c'est une personne qui doit de l'argent à quelqu'un ou à une banque luxe 7 verset 36 à 50 verset 36 un pharisien pria jésus de manger avec lui jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville ayant su qu'il était à table dans la maison du pharaon du pharisien apporta un vase d'abattre plein de parfum et se tient derrière au pied de jésus elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses lames puis les essuya avec ses cheveux le baiser et les oignies du parfum le pharisien qui l'avait évité voyant cela dit à lui même si cet homme était pour fait il connaîtrait qui et des quels espèces et la femme qui les douche il connaîtrait que c'est une pécheresse jésus pris la parole et lui dit simon j'ai quelque chose à te dire mette pâle répondit un créancier avait deux débiteurs l'un devait cinq cents dernier et l'autre cinquante comme il n'avait pas de quoi payer il leur a mis à tous de la dette lequel l'aimera le plus simon répondit c'est lui qui c'est lui je pense auquel il a le plus rémi jésus lui dit tu l'as bien jugé puis se tournant vers la femme il dit à simon vois-tu cette femme je suis entré dans la maison et tu ne m'as point donné l'eau pour laver mes pieds mais elle elle les a mouillé de ses lames il les a essuyé avec ses cheveux tu ne m'as point donné de baiser mais elle depuis que j'y suis rentré elle n'a point cessé d'aimer baiser les pieds tu n'as point verser l'huile sur ma tête mais elle elle a versé du parfum sur mes pieds c'est pourquoi je te le dis ces nombreux péchés ont été pardonnés car elle a beaucoup aimé mais c'est lui à qui nous pardonne peu et peu il dit à la femme tes péchés sont pardonnés ceux qui étaient à table avec lui se mit à dire en eux mêmes qui est celui-ci qui pardonne même les péchés mais jésus dit à la femme ta foi ta sauver va en paix les deux débiteurs les textes ici ok pâle d'un créancier je sais quand même un créancier avait deux débiteurs qu'est ce que ça veut dire créancier nous allons voir ce que ça signifie créancier créancier personne à qui de l'argent est dû ok créancier personne à qui de l'argent est dû ou bien mais le synonyme dit créancier est prêteur alors généralement prêteur par exemple une banque ok une banque est un créancier ok ou bien moun qui prête ou quoi blare les créanciers ok mais moun qui prête à ses débiteurs maintenant le texte parle de créancier le texte a dit un créancier avec deux débiteurs maintenant c'est une parabole n'est ce pas c'est une parabole que jésus n'est ce pas expliquait ok à simon ok c'est une parabole nous allons voir maintenant les deux débiteurs qui est représenté par le créancier les créanciers les créanciers qui est représenté par le créancier c'est dieu dieu est le créancier qui sont représentés par les deux débiteurs les deux débiteurs n'est-ce pas des pêcheurs ouais deux pêcheurs ouais avec deux débiteurs qui sont représentés par les deux débiteurs deux pêcheurs l'un considéré comme un grand pêcheur L'autre considére comme un petit pécheur. Ouais, une parabole qui se prévient par les débiteurs et les pécheurs. L'un considére comme un grand pécheur, l'autre considére comme un petit pécheur. C'est ça que j'explique dans la parabole. Les débiteurs disent un dernier, une journée de salaire moyen. Un dernier maintenant, un dernier n'est-ce pas, c'est la monnaie de l'époque. Un dernier ou bien drachement. Un dernier, une journée de salaire moyen. Une dette de 500 derniers, environ 2 ans de salaire. 500 derniers, c'est environ 2 ans de salaire très long à rembourser. Peut-être toute une vie. Essayez, vous comprenez. Peut-être toute une vie. 500 derniers, environ 2 ans de salaire. 2 ans de salaire très long à rembourser. Peut-être toute une vie. Peut-être toute une vie. Ok, maintenant, une prostituée, considérée la plus impure de la société. La plus grande dette possible. Un pharisien, considérée le plus pur de la société. La plus petite dette possible. Ouais. Une prostituée, considérée la plus impure de la société. Un pharisien, considérée le plus pur de la société. Le pharisien. La plus petite dette possible. Mais, quelle était la situation de débiteur avant que le créancier n'intervienne? Le créancier, n'est-ce pas? Vous sentez? Incapable de payer le dette. Quelle était la situation de débiteur avant que le créancier n'intervienne? Qui sa te situation de débiteur? Avant que le créancier, qui représente Dieu, lui, n'intervienne? Pour que ça, il n'y a pas de payer les dettes. Incapable de payer leurs dettes. Il n'y a pas de payer les dettes. C'est ça que la parabole a expliqué. Il n'y a pas de payer les dettes. Maintenant, quel est l'enseignement principal? Quel est l'enseignement principal dans cette parabole? Plus on prend conscience de sa culpabilité. Plus on est reconnaissant envers Dieu pour son pardon. Et plus on aime Dieu. Quel est l'enseignement principal? Plus on prend conscience de sa culpabilité. On prend conscience des fautes. Des culpabilités ou pas. C'est plus on reconnaissant envers Dieu pour pardon. Et c'est plus on aimer mon Dieu. En pensant à votre vie, aviez-vous peu ou beaucoup de péchés à vous faire pardonner? Matthieu 22, verset 37 Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Quoi faire pour aimer Dieu davantage? Qu'il soit de fait, qu'il soit de fait, quoi faire? Qu'il soit de fait, pour aimer mon Dieu plus. Méditer sous sa grâce. Sous les yeux, aimer mon Dieu plus qu'il soit de fait. Méditer sous grâce, bon Dieu. Sous faveur, sous compassion. Tu nous a écouté, méditer sous sa. Dieu nous appelle à la louange de la gloire de sa grâce. Qu'il nous a accordé en son bien-aimé. Ephésiens 1, verset 6 Comment cette femme a-t-elle montré qu'elle aimait Jésus? Comment cette femme a-t-elle montré qu'elle aimait Jésus? Humiliation, affection, sacrifice de grand prix. Parfum. Ce sont des parfums qui coûtent combien de coûtent? Comment cette femme a-t-elle montré qu'elle aimait Jésus? Humiliation, affection, sacrifice de grand prix. De quelle manière les chrétiens qui aimait Jésus va-t-elle normalement le démontrer? Répondez maintenant dans les commentaires. Dans les contextes de cette parabole, nous trouvons un deuxième enseignement. Les conditions pour être pardonnés. Quelles sont ces conditions? Pour être pardonnés, c'est reconnaître péché. Reconnaître pour capable d'être pardonné. Reconnaître que c'est péché. Avoir la foi en Jésus qui est un véritable prophète et qui peut pardonné. Reconnaître que c'est péché et bien la foi en Jésus qui est un véritable prophète et qui peut pardonné. C'est capable de pardonné péché. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le sujet pour soutenir la chaîne. Je vous dis merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Nous allons aborder aujourd'hui, ok? Un autre sujet qui est le riche insensé. Nous allons lire ensemble Luc 12 verset 13 à 21. Le riche insensé. Le mot insensé, c'est contraire au bon sens. Insensé, c'est fou. Ok? Insensé, c'est fou. Le riche insensé. Le mot insensé veut dire fou. Ok? Le riche insensé. Luc 12 verset 13 à 21. Nous allons lire ensemble. Luc 12 verset 13 à 21. Luc 12 verset 13 à 21. Quelqu'un dit à Jésus, d'humilier de la foule, maître, dit à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, ô homme, qui m'a écablé pour être votre juge ou pour faire vos partages? Puis il lui dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fait-il dans l'abondance? Et il lui dit cette parabole. L'éterre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? Voici, dit-il, dit-il ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. Et j'abattrai des plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Ok, repose-toi, mange, boire et rejouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, ouais, le mot insensé, insensé, c'est lui-même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi, de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Ok, nous venons de lire ensemble, Luc 12, verset 13 à 21. Nous allons voir l'explication de cette parabole. Le riche insensé, ouais, qui est représenté par l'homme riche? Dans le texte ici, il parle de l'homme riche, de l'homme riche. Ok? De l'homme riche. Qui est représenté par l'homme riche? Toute personne qui est préoccupée par ses finances. Toutes personnes qui est préoccupées par ses finances. La Bible est l'homme riche. Ok? L'homme riche. Toute personne qui est préoccupée par ses finances. Qui est représenté par Dieu? Dieu lui-même. Dieu le Père. Et quelles sont les vérités présentées dans cette parabole? Nous allons voir l'espoir, les vérités présentées dans cette parabole. Il est insensé de mettre son espérance dans ses biens. Puisque la vie peut s'arrêter à tout moment. La vie peut s'arrêter à tout moment. Il est insensé de mettre son espérance dans ses biens. Puisque la vie peut s'arrêter à tout moment. Celui qui veut s'enrichir pour lui-même, ne cherche pas à s'enrichir pour Dieu. Ça veut dire, mon ne cherche pas à s'enrichir pour Dieu. Il ne cherche pas à s'enrichir pour Dieu. C'est la vérité qui est présenté dans la parabole. Celui qui veut s'enrichir pour lui-même, ne cherche pas à s'enrichir pour Dieu. De quel contexte Jésus a dit raconter cette parabole? Conflux familial au sujet d'un héritage. Regardez le verset 13. Quelqu'un a dit à Jésus au milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. De quel contexte Jésus a dit raconter cette parabole? Conflux familial au sujet d'un héritage. Pendant que ses frères se disputent des richesses. Thérèse, il ne cherche pas de richesses pour Dieu. Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir de maître, car où il aille à l'un et aimera l'autre. Où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir, vous ne pouvez servir Dieu et maman. Maman, c'est l'étude de la richesse. Ok? C'est l'étude de la richesse. Maintenant, tous peuvent comprendre les vérités de cette parabole. Mais celles des croyants peuvent comprendre comment les appliquer dans leur vie. Jésus a donné l'amplikation à ses disciples. Ligue 12, verset 22 à 31. Ké si y'en fi ne pas s'inquiète? Ne pas s'inquiète si y'en fi sese d'être égoïs. Ké si y'en fi ne pas s'inquiète? Sese d'être égoïs. Lé, Jésus dit pas 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 égoïs.